Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 3 octobre 2010, 20h39, heure du Québec. Vous verrez cette petite publication demain et je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas très très bien et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Et c'est important que vous agissiez en adulte responsable et non pas en adolescent qui vit dans son sous-sol, dans un café étudiant rempli de fumée de marijuana et qui voit le monde à travers des lunettes d'adolescents qui regardent trop de films hollywoodiens. La vie, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe. J'ai trouvé un petit papier vraiment intéressant de l'Associated Press et qui nous parle des présidents et de la santé des présidents. Une histoire pleine de secrets et de mensonges par Deb Rickman. Ça a été publié hier, je pense, ou aujourd'hui. Vraiment intéressant, on va aller lire ça ensemble. Pendant que le président Trump est malade, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe avec son état de santé. Ici, on voit sur cette photo d'archive de 1924, qui nous montre Woodrow Wilson. Wilson était en pourparler à Paris sur la fin de la Première Guerre mondiale lorsqu'il tomba malade en avril 1919. Ces symptômes étaient si graves et apparu si soudainement que son médecin personnel, Gary Grayson, pensait qu'il avait été empoisonné après une nuit agitée à s'occuper de Wilson. Grayson a écrit une lettre à Washington pour informer la Maison-Blanche que le président était très malade. Tout au long de l'histoire américaine, une vérité inconfortable a été évidente. Les présidents ont menti sur leur santé. Dans certains cas, les problèmes étaient mineurs, d'autres assez graves, et parfois, il a fallu des décennies au public pour apprendre la vérité. Maintenant, le président Donald Trump a été diagnostiqué avec la maladie, la fameuse maladie de la COVID-19. La Maison-Blanche a d'abord déclaré qu'il avait des symptômes légers. Vendredi soir, il a été admis au Centre médical militaire national Walter Reed. Après une conférence de presse optimiste de l'équipe médicale du président, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a déclaré samedi que Trump, aujourd'hui donc, avait traversé une période très préoccupante vendredi et que les prochaines 48 heures seraient cruciales pour ses soins. Les pandémies ont maudit les présidences de Trump et de Woodrow Wilson. Chacun a minimisé les virus qui ont tué des centaines de milliers d'Américains. Les deux présidents sont tombés malades et chacun a dû décider de ce qu'il voulait dire au public. Comme de nombreuses administrations auparavant, la Maison-Blanche de Wilson a essayé de garder sa maladie secrète. Il était en pourparlé à Paris sur la fin de la Première Guerre mondiale lorsqu'il tomba malade en avril 1919. Ces symptômes étaient si graves et apparurent si soudainement que son médecin personnel, Gary Grayson, pensa qu'il avait été empoisonné. Après une nuit agitée à s'occuper de Wilson, Grayson a écrit une lettre à Washington pour informer la Maison-Blanche que le président était très malade. Flash forward 100 ans. Dans un tweet à minuit 54, vendredi, Trump a déclaré au monde que lui et la Première Dame, Mélania, avaient contracté la fameuse COVID-19. La Maison-Blanche a initialement partagé quelques détails sur son état. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré qu'il avait été amené chez Walter Reed plusieurs heures plus tard, par prudence. Aussi malade qu'il soit ou non, son COVID-19 était surprenant depuis que Trump déclarait presque quotidiennement que la nation avait tourné le coin vers la maladie qui a tué 200, mais on est rendu à 210 000 personnes aux États-Unis. Trump a déclaré qu'il avait minimisé la pandémie pour ne pas créer de panique, mais il avait des raisons politiques de le faire. Cherchant quatre années supplémentaires au pouvoir, Trump ne voulait pas que l'économie américaine se replie avant les élections du 3 novembre. L'administration Wilson, pour une raison très différente, a complètement minimisé la pandémie à l'époque, a déclaré John Barry, professeur adjoint en santé publique à l'Université de Toulan, dont le livre « The Great Influenza » raconte la pandémie de 1918-1919 qui a rendu Wilson malade et a tué 675 000 Américains. Wilson craignait que toute nouvelle négative à propos de quoi que ce soit nuirait à l'effort de guerre, diminuerait l'énergie que les gens mettraient pour gagner la guerre. Dans ce cas, il y a des avantages plus strictement politiques. William Howell, professeur de politique américaine à l'Université de Chicago, se demande dans quelle mesure la Maison-Blanche sera transparente sur le cas de Trump et de sa COVID-19. Il sera évidemment impatient de revenir sur la piste électorale, a déclaré Howell. « Il a toutes sortes de motivations pour signaler la force et pour revenir dans le mixte, et il va vouloir. » Mais il a ajouté « C'est un président qui n'a pas été simple au cours de sa présidence sur toutes sortes de questions factuelles, et donc, faut-il croire qu'il est une bonne cause de réelles préoccupations. » Il a déclaré que la pathologie du COVID-19 et du virus en 1918 était très similaire. Et c'est un peu effrayant. « L'histoire regorge d'exemples de la façon dont les présidents ont tenu le public américain dans l'ignorance de leurs maux et conditions médicales. » Le président Grover Cleveland, craignant qu'une mauvaise santé ne soit une faiblesse politique, a subi une chirurgie buccale secrète tard dans la nuit dans un yacht privé à Long Island Sound. La lésion cancéreuse prélevée de sa bouche a été exposée en 2000 dans une exposition du College of Physicians, une société médicale basée à Philadelphie. Le président Lyndon B. Johnson a secrètement subi une intervention chirurgicale pour l'ablation d'une lésion cutanée à la main en 1967. Après avoir mené le pays pendant une décennie de guerres et de dépressions, Franklin D. Roosevelt a été diagnostiqué au début de 1944 comme souffrant d'hypertension artérielle, de cardiopatie hypertensive, d'insuffisance cardiaque et de bronchite aiguë. Les problèmes ont également trahi une artériosclérose sous-jacente. Le durcissement des artères Roosevelt a été soumis à un régime pauvre en selle et a reçu l'ordre de réduire le tabagisme. Mais à l'approche des élections, Roosevelt et le personnel de la Maison-Blanche ont publié une déclaration disant que le problème était beaucoup moins grave. Les histoires selon lesquelles il est en mauvaise santé sont assez compréhensibles au moment des élections, mais elles ne sont pas vraies, a déclaré son médecin à un journaliste. Les historiens croient maintenant que ces médecins ont caché tous les faits à leurs patients et au public. Roosevelt a remporté les réélections. Quelques mois plus tard, le 12 avril 1945, il mourut d'un accident vasculaire cérébral. Selon l'historien Robert Dalek, le président John F. Kennedy a souffert plus de douleurs et de maladies que la plupart des gens ne le savaient et a pris jusqu'à huit médicaments par jour, y compris des analgésiques, des stimulants, des somnifères et des hormones pour le maintenir en vie. Dalek, qui a écrit une biographie sur Kennedy, a examiné les dossiers médicaux des huit dernières années de la vie de Kennedy avant l'assassinat de Kennedy et en tant que président, Kennedy était connu pour avoir mal au dos et depuis sa mort, les biographes ont rassemblé des détails sur d'autres maladies, y compris des problèmes digestifs persistants et la maladie d'Addison, un manque de fonction surrénalienne potentiellement mortelle. Kennedy s'est donné beaucoup de mal pour cacher ses mots, liant même aux journalistes qu'il avait la maladie d'Addison. Le président Dwight D. Eisenhower a eu une grave crise cardiaque en 1955. Alors qu'il était en vacances dans le Colorado, il a été hospitalisé pendant six semaines. Au lieu de conseiller à Eisenhower de ne pas se présenter pour un second mandat, son médecin a recommandé que plus de temps en fonction l'aiderait à se rétablir. En 1841, William Henry Harrison tomba malade avec ce que les médecins pensaient être une pneumonie causée par le froid lors de son investiture, où il monta à cheval sans manteau de finition. La Maison-Blanche n'a pas dit au public que Harrison était malade. Harrison est décédé neuf jours seulement après être tombé malade et un mois seulement après avoir prêté serment. Après que des groupes de journalistes ont commencé à couvrir presque chaque moment où un président est en public, il est devenu plus difficile pour les commandants-chefs de garder leur état de santé privé. Le premier cas connu d'un soi-disant journaliste de piscine à l'intérieur de la Maison-Blanche remonte à 1881 lorsque James A. Garfield a été abattu alors qu'il était allongé sur son lit ou dans son lit. Le journaliste de l'Associété de presse, Franklin Trusdell, s'est assis à l'extérieur de la chambre de malade du président, l'écoutant respirer et partageant des mises à jour avec d'autres correspondants. J'écoute chaque son, écrit Trusdell, écrit Trusdell à sa femme dans une note à propos de sa montre. Il faisait la garde, Garfield, pendant la nuit à la Maison-Blanche, un chien aboyé au loin, se faisait aboyer au loin, se faisait entendre, une fontaine éclabousse la pelouse, pas un pas n'est entendu dans le manoir, le président dort. Donc, wow, vraiment, vraiment fascinant. Tous ces présidents qui ont gardé secret ou ont menti aux Américains sur leur état de santé réel. C'est assez pertinent dans le moment présent dans lequel on est et que les Américains ont à vivre aussi. Je voulais vous partager ça parce que je sais que ça va vous intéresser. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada